Musique Nous allons passer à la troisième présentation qui va être faite au niveau de l'installation SAVA qui va être présentée par Christelle Brochet de l'association Mode 83 que vous connaissez bien, qui est à Draguignan enfin ceux qui ne connaissent pas Mode c'est-à-dire Méditerranée Ordinateur pour le Développement et l'Emploi et 83 c'est parce que c'est dans le Var donc les Marseillais nous ont appelé comme ça donc Christelle après, donc là nous avons à peu près 30-35 minutes et après nous donnerons la parole à Tam pour à peu près une vingtaine de minutes et après nous terminerons avec l'intervention de Jézabel et de Natacha pour nous présenter l'optique donc bonjour à tous merci de m'écouter donc Christelle Brochet, chargée de développement numérique à Mode 83 je vous présente l'Éric de Draguignan Éric EPN au sein de notre Éric on a donc 1500 personnes à peu près qui viennent par an et on a à peu près 11 ans d'existence dans notre espace à environ 30 postes ouverts vraiment toute la semaine et en soirée donc l'originalité un petit peu de notre structure c'est qu'on est la structure support de Mode 83 et de l'Éric c'est un organisme de formation donc organisent des formations aussi bien pour le particulier donc on va dire que c'est pas l'organisme de formation c'est l'association comme vous tous adhérents ils vont donc mettre en place des ateliers numériques pour apprendre à graver un DVD pour apprendre à aller sur internet les premiers usages numériques mais également de là on a des formations professionnalisantes et qualifiantes et également au sein de notre structure on a en association l'EOP où on va pouvoir échanger avec des personnes sur différents sujets avec aussi bien des amateurs, des passionnés, des curieux ça peut arriver et donc faire vivre un blog faire vivre des soirées autour des usages numériques mais pas seulement mais bon c'est un prétexte aussi le numérique puisqu'on va se renseigner rapidement donc c'est assez sympa donc comme je vous le disais des apprentissages des usages TIC donc le débutant a avancé alors donc ça nous permet en fait en quelque sorte d'avoir un vivier de personnes autour avec nous et on va puiser dans ce vivier les personnes qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage de leurs compétences développer la création d'un site web développer l'apprentissage des prises de vue donc on va aller piocher et puis les personnels eux-mêmes se manifestent et on va les orienter et notre Éric aussi c'est le public qui fréquente l'Éric on va les pousser dans une logique de diffusion donc tous les projets qu'on réalise on va les inviter à participer aux événements alors qu'ils soient intramuros ou extérieurs faire sortir donc la vidéo ou venir assister à des conférences sur des pays venir rencontrer des passionnés voilà donc mode 83 organismes de formation formation professionnalisante donc on en a plusieurs ça peut être agent de maintenance en équipement bureautique opérateur système réseau le dernier c'est agent d'internet et d'informatique à domicile pour tout ce qui est services à domicile qui sont très porteurs et donc là l'originalité et sur quoi je vais baser mon intervention c'est la formation TS2D télévision solidaire et développement durable et grâce à elle et en partenariat avec d'autres acteurs on a créé Filmer local, Pensez global mais passons d'abord sur la télévision solidaire et développement durable donc en gros c'est construire du contenu multimédia sur le territoire de l'Est VAR ça va être de créer des reportages vidéo de A à Z aussi bien les thématiques donc les thématiques on peut aussi en discuter avec notre public des ERIC et des EPN c'est ça qui est original c'est que l'idée part de l'ERIC des EPN remonte puisque c'est les mêmes personnes pas à 100% mais c'est les mêmes personnes qui vont faire la formation et donc on a des thématiques actuellement c'est le développement durable puisque tout le monde est plus ou moins sensible au développement durable puis la structure aussi donc s'orienter sur le développement durable et la deuxième partie c'est l'organisation événementielle plateau de télévision participatif donc faire participer les citoyens sur des événements leur donner les moyens de s'exprimer donc sur nos plateaux de télévision il y a tout public aussi bien lycéens stagiaires en insertion professionnelle il y a les curieux les citoyens les parents d'élèves les professeurs vraiment pas mal de personnes pour revenir sur les stagiaires de mode 83 quand ils sont recrutés sur la formation TS2D donc en fait c'est vraiment leur donner les possibilités d'acquérir des compétences sans ségrégation aucune dans la mixité sociale et grâce à un partenariat d'acteurs locaux assez dense donc on a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le lycée du Val d'Argent situé au Mui avec lesquels on construit beaucoup de projets et également une grosse entreprise locale Pizorno qui fait des commandes en fait sur la formation des vraies commandes professionnelles et c'est l'originalité aussi c'est qu'il y a des commandes qui sont entre guillemets pas des prétextes mais un vrai travail pour nos stagiaires pour présenter les projets donc les stagiaires de mode au sein du lycée le jour de l'événement et puis même en amont puisqu'on avait organisé des prix littéraires participatifs des prix littéraires pardon le prix littéraire de la région PACA et donc le prix littéraire il était filmé par nos stagiaires et les lycéens donc nos stagiaires c'était la slide d'avant nos stagiaires ils ont encadré des lycéens produit des sujets et ils sont de ce fait riches d'une expérience collaborative et participative donc c'est assez beau à voir en fait des stagiaires qui font fonction de tuteurs un petit peu avec des lycéens voici l'événement filmé local pensée globale donc ça c'est la première année on avait comme thématique pour le développement durable en dracénie donc là cette année c'était trois reportages qui ont été réalisés par les stagiaires de mode développement local et entrepreneurs sociaux dans le Var un chantier d'insertion pour la rivière de Nartubis c'était suite aux inondations qui a pu avoir lieu il y a pratiquement un an sur Draguignan donc il a fallu expliquer il y a eu des chantiers d'insertion avec des RMI qui sont venus nettoyer les rivières et un collège assez phénoménal sur Vidoban aux normes HQE donc collège pour le XXIème siècle donc faire découvrir un petit peu toute cette nouvelle technologie à travers des vidéoreportages assez courts de 5-6 minutes donc sur la formation donc vous voyez forcément ils ont fait les prises de vue les interviews le montage ils ont fait la connaissance du sujet ils se sont renseignés au préalable etc et ils ont participé au montage de l'événement filmé local pensée globale que ce soit au niveau communication et puis le jour J l'installation du plateau câblée c'était assez assez dense comme travail pour eux au sein de la formation donc ça va assez ça va assez loin ça englobe à peu près tout le panel des usages numériques on a l'infographie la bureautique le 3D la promotion de manifestations par les réseaux sociaux sur le web ils ont de ce fait découvert la thématique de l'économie sociale et solidaire ça parle pas à tout le monde faut pas croire c'est assez au début ils étaient assez perplexes grâce à cet événement et à ce projet ça crée une conscience collective et un contexte participatif puisque les personnes des Éric peuvent parler en fait avec les stagiaires les stagiaires peuvent parler avec les référents donc les directeurs de projet ainsi qu'équipe pédagogique du lycée donc il y a vraiment une participation sur les sujets l'axe et pourquoi tu prends cet axe et pourquoi tu prends pas celui-là et en fait ils deviennent eux-mêmes défenseurs de leur reportage donc débat d'idées valorisation des individus puisque c'est assez valorisant d'avoir une vidéo un vidéo reportage et puis une thématique soulevée sur un thème qui est très noble il y a aussi la thématique qui est très noble et un projet qui explique aussi la réussite du projet je crois c'est que c'est assez valorisant donc là sur la photo vous voyez un stagiaire parmi des lycéens en train de prendre des photos le jour de l'événement et le but ultime aussi en fin de formation c'est la réinsertion et l'emploi donc faire tout pour qu'ils aient toutes les compétences pour soit trouver un emploi assez rapidement dans ces nouveaux métiers soit se réinsérer sur un autre secteur ou en tout cas en ayant de nouvelles compétences mais en ayant un capital confiance plus fort c'est la réinsertion et la réinsertion pour être un emploi assez rapidement et la réinsertion